Hello les BG, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, c'est Frit et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous allez voir aujourd'hui on va kiffer, on va avoir un petit peu peur aussi je pense tout simplement car on va jouer à Hunt Showdown les développeurs m'ont contacté pour que je puisse présenter et découvrir avec vous surtout leur tout nouvel événement qui a l'air incroyable, déjà c'est le plus gros événement qu'ils ont sorti sur le jeu cet événement c'est l'événement Serpent Moon donc vous l'avez compris ça va parler serpents bien évidemment dans cet événement il y a pas mal de moments où on va voir des serpents, vous allez voir quand on va jouer et tout, il y a des petits serpents qui traînent par-ci par-là en tout cas c'est très intéressant et c'est aussi un événement pour ceux qui jouaient déjà au jeu c'est un événement qui fait suite tout simplement au précédent événement, l'événement Traitor's Moon il y a pas mal de choses, plutôt sympa en vrai c'est cet événement là dont un pass de combat par exemple c'est la première fois qu'il y a un pass de combat sur le jeu, il y a trois passes de combat un gratuit, un standard et un premium, évidemment le gratuit est gratuit, les deux autres sont payants mais rien qu'avec le gratuit tu peux déjà avoir plein de récompenses, des armes, des chasseurs etc il y a beaucoup de choses mais bref on va commencer directement le jeu les amis je pourrais vous montrer un petit peu mieux quand on va jouer bien attendu au jeu donc j'ai passé en mode chasseur, juste petite chose si jamais le jeu en ce moment il est à moins 50% de réduction donc si jamais le jeu t'intéresse, si jamais le jeu te plaît, tu peux aller dans la description sur le lien t'auras le jeu à moins 50%, c'est magnifique, c'est incroyable n'est-ce pas ? donc profitez bien évidemment, allez on va lancer l'intro et on va se mettre en mode chasseur regardez on est à l'écran d'accueil, là c'est actuellement mon chasseur, je m'appelle Déborah de Main alors je suis un peu débutant, je suis un peu novice donc je ne vais pas vous sortir le meilleur chasseur du monde mais t'inquiète pas que tu auras tout le temps d'en débloquer des fous surtout qu'elle passe de combat comme je vous l'ai dit tu vois ici tu peux personnaliser tes armes, tout ça genre franchement il y a pas mal de trucs à faire, personnaliser, modifier etc c'est ça qui est bien et là on est sur l'événement Serpent Moon et ce qui est cool en fait c'est que t'as même une histoire carrément tu vois ici c'est chapitre 1 mais l'histoire se débloque les amis en récupérant des points d'expérience enfin c'est pas vraiment des points d'expérience mais c'est plutôt des points d'événement il y a plusieurs façons pour en débloquer et plus t'en débloques et plus t'auras la chance de débloquer l'histoire c'est ça qui est cool c'est que t'as trop envie en fait d'XP donc forcément de jouer pour pouvoir débloquer l'histoire essayer de comprendre un petit peu l'histoire de l'événement bref c'est très sympa et t'as plusieurs façons de débloquer ces points d'événement dans le jeu tu vois il y a plusieurs trucs à faire détruire des repères de serpents piller carrément aussi les repères des serpents bannir les serpents sur les hôtels il y a beaucoup de possibilités les amis on verra ça en jeu je vais juste vous montrer ici voilà c'est le pass de combat comme vous pouvez le constater et en fonction des niveaux tu peux débloquer des trucs donc rien que niveau 1 déjà il y a pas mal de choses à débloquer genre notamment ici par exemple tu as le chasseur, la vipère tu peux avoir des armes, des outils etc genre là t'as une arme et ça va vraiment jusqu'à un bon niveau quand même niveau 19 déjà ici jusqu'au niveau 20 donc tu peux déjà débloquer pas mal de trucs même règle avec le pass gratuit tu peux avoir pas mal de choses maintenant que cela est dit il est temps mesdames monsieur d'aller se faire une petite game d'aller voir les serpents aussi parce que c'est un petit peu quand même la base de l'événement et là on va voir si je vais m'en sortir ou pas est-ce que je vais devoir chasser un monstre je suis un chasseur débutant on va essayer de faire au mieux allez c'est parti on va se faire une petite chasse à la prime d'ailleurs c'est vrai que ce qui est cool dans cet événement c'est que t'as même carrément un chasseur qui sera évolutif je tenais à vous le préciser c'est l'une des nouveautés de l'événement et c'est plutôt stylé même si t'as le pass de combat gratuit tu peux l'avoir ça qui est trop bien et du coup on est parti mesdames monsieur on se balance une petite game vous allez voir je vais essayer de jouer plus en solo mais il se peut que je rencontre d'autres chasseurs et que ces chasseurs m'attaquent carrément et essayent de me tuer ça m'est déjà arrivé de tomber sur des chasseurs qui étaient en train de faire un rituel et quand ils m'ont vu arriver ils n'étaient pas très contents de me voir ils ont sorti leurs armes et ils ont commencé à me tirer dessus je peux te dire que j'ai passé un sale quart d'heure mais bon si là ça arrive à nouveau t'inquiète pas c'est moi qui vais chasser les chasseurs ok là je stresse un peu parce que ça commence la chasse est ouverte alors les amis là je vais essayer de vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu pour ceux qui connaissent déjà vous allez vous dire Frit tu vas nous dire des trucs qu'on sait déjà mais pensons au nouveau alors j'ai pas beaucoup d'expérience sur le jeu mais en gros ici je suis donc un chasseur j'ai des capacités comme celle là qui me permet en fait de savoir où est-ce qu'il peut y avoir des éléments importants des éléments clés le but étant de trouver des indices plus tu récupères des indices plus tu vas avoir de chances de trouver et de pouvoir localiser en fait un monstre t'as pas mal de créatures de monstres genre par exemple il y en a un il s'appelle le boucher et il fait super peur en fait tu sais pas trop sur qui tu vas tomber à chaque fois et après tu dois essayer de l'éliminer et tout mais c'est pas évident surtout qu'on est dans un monde avec plein de zombies c'est nain genre tu peux te faire agresser à tout moment ça fait trop flipper quand t'es tout seul comme ça mais c'est ça qui est cool tu vois t'es vraiment dans le jeu à fond t'es en totale immersion du coup là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon couteau c'est la méthode la plus discrète tu vois genre j'ai un pistolet sur moi une carabine j'ai de quoi me soigner on se calme les corbeaux on se calme les corbeaux et en fait il y a des zombies tu vois mais what il y a même oh putain il y a des chiens moi je les ai toujours vu genre dans des cages et tout oh il y a des chiens et je peux vous dire que ils vont pas être sympas avec nous j'adore les animaux mais là je peux dire que je vais devoir peut-être les éliminer par contre toi tu fais trop de bruit mon gars voilà on va se calmer là parce qu'il fait un peu trop de bruit quand même regardez à quoi ressemblent les chiens du calme les toutous gentils gentils les toutous oh merde il m'attaque ok voilà je te plante planté merveilleuse je suis en hémorragie je suis en hémorragie du calme le toutou ok ok tu l'as cherché tu l'as cherché mon pote les grands moyens les grands moyens du calme du calme ah au secours ok c'est bon oh la 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 là j'ai stressé un peu non en fait non j'ai pas du tout eu peur j'étais en train de gauler bien évidemment c'était une petite blague une petite boutade j'ai absolument pas stressé bon là au moins je vais vous montrer que quand ça ça t'arrive bah heureusement t'as du soin sur toi mais quand t'en a plus il va falloir fouiller un petit peu on est quand même là dans un jeu de survie avant tout on est un chasseur mais je dois des fois fouiller pour essayer de trouver du soin des missions oh y'a d'autres chasseurs attendez on va essayer de l'avoir on va essayer de l'avoir les amis on va essayer de le tuer parce que là c'est moi qui veux chasser le monstre ah mais il se barre en fait il se barre oh mince ils sont deux ils sont deux ils sont deux contre moi non j'aurais pas dû faire ça j'aurais dû venir en mode les gars je viens je suis gentil et tout là vous avez vu j'aurais dû prendre en compte le fait qu'ils étaient peut-être ensemble j'aurais pas dû faire ça mais c'est pas grave on va recommencer on va essayer de se faire discret parce que là l'objectif c'est de chasser un monstre et de voir les serpents aussi j'ai envie de vous montrer les serpents regardez je vous montre quand même même si je suis mort rapidement je gagne quand même un petit peu d'expérience je suis presque niveau 3 mais je ne suis pas niveau 3 pour autant mais du coup voilà vous voyez que même si vous faites une game pas ouf vous gagnez quand même toujours un petit peu d'expérience ce qui peut te permettre de débloquer des trucs notamment le pass de combat tout ça tout ça j'ai lancé une game et on va essayer de faire mieux ok les amis me voici de retour dans ce monde apocalyptique avec ces zombies et tout ça cette fois-ci je vais pas attaquer les chasseurs je pense je vais essayer de me faire vraiment très petit le but étant d'avancer et de trouver à la fin le monstre à éliminer parce que je suis quand même un chasseur donc le but c'est de chasser bien joué Captain Obvious et pour cela que je vous ai dit on a cette vision nocturne qui nous permet grâce je sais même pas ce que c'est aux petits insectes là-bas petite partie oh oh là j'entends un chasseur tirer ça ça craint et comme je vous l'ai dit on peut fouiller en fait ça qui est bien on peut fouiller pour se ravitailler en munitions si t'as de la chance évidemment tu peux aussi trouver du soin sauf que là il y a rien peut-être que les chasseurs sont déjà venus les autres chasseurs et du coup ils ont peut-être récupéré les trucs c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est des zombies genre les gars vous êtes bizarres un peu vous avez vu comment ils sont à l'arrière comme ça ? attends ah non non j'ai un pistolet silencieux aussi j'ai un pistolet silencieux c'est pas mal à regarder désolé hop vous êtes bien sympa mais oh là il a une machette il est pas si sympa que ça finalement ok attends par contre grave erreur il faut que je recharge mes armes parce qu'on sait jamais et regardez ils avaient un truc de soin sauf qu'elle est déjà au max mince c'est dommage bon on sait que c'est jamais il y a un truc de soin sur le pont si toutefois si jamais je me fais éliminer là-bas il y a un indice les amis il y a un indice ok je vais vraiment là jouer super finement parce que le coup de terre ça tire ça me fait peur wow c'est quoi ça ? c'est un truc de serpent les amis parfait ça ça va nous permettre de récupérer justement des points d'événement et tout ok alors comment ça se passe ? salut mon pote oh oh on se calme on se calme oh oh il est agressif le frérot là attends attends hop voilà on obtient des serpents bon c'est pas grave tu te fais mordre une ou deux fois c'est le prix à payer ok ? t'arrêtes l'hémorragie instant et ça devrait le faire normalement ok donc le serpent là ce que je viens de faire ça me donne des points d'événement c'est plutôt cool d'ailleurs pour avoir plus de points d'événement il y a aussi des contrats tout ça qui ont été mis en place pour l'événement du coup n'hésitez pas aussi à checker les contrats c'est intéressant je vais checker à l'intérieur aussi là surtout bonjour il y a quelqu'un ici ? c'est un peu le bordel il faudrait peut-être ranger ah il y a du soin mais j'en ai pas besoin pour le coup j'en ai pas besoin il y a beaucoup de soin il y a ça aussi ça c'est intéressant parce qu'en fait ça si tu le lances sur un zombie ça va le cramer vous voulez que je vous montre ? il n'y a pas de soucis attention on va allumer le feu là attention allez 1, 2, 3 let's go wouh sortez les merguez il est temps de se faire un petit barbecue par contre j'ai fait plein 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 de bruit là je vais me barrer je vais me barrer je vais aller trouver un indice voilà c'est les corboux du calme du calme paroisse d'ardenne il y a des zombies sur les toits vous inquiétez pas c'est tout à fait normal ah non elle est super chiante je crois qu'elle elle m'envoie des sortes d'insectes bizarres est-ce que je tenterais de l'éliminer de là où je suis ou pas ? on tente ou pas ? on va tenter on va tenter non je ne tente pas je ne tente pas c'est trop risqué là vraiment il ne faut pas que je foire ma mission on va rentrer à l'intérieur de la maison il y a un indice apparemment voilà on se calme les gars on se calme on se calme je ne fais pas de problème je ne fais pas de problème je suis un ami je suis un ami j'ai dit ils ne sont pas chauds pour être pas oh 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 mais il a voulu me brûler mais c'est un fou attends attends il faut que j'arrête la brûlure vite ah dégage laisse moi tranquille laisse moi tranquille ok c'est bon oh là oh là oh là mec c'est n'importe quoi là genre tout se passait bien et tout est parti en vrille bon c'est pareil il brûle aussi moi je ne suis pas le seul à en pâtir allez attends on soigne non laisse moi laisse moi aaaah bon c'est bon j'ai compris j'ai compris mec ça dégage mais il ne veut pas mourir il ne veut pas mourir attends attends parce que là ça devient très problématique ça devient très très problématique ce qui se passe là oh 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 je suis dans la sauce je suis dans la sauce on sort le gun ok désolé je fais que passer attends attends parce que là attends là c'est compliqué là ça devient vraiment compliqué j'ai vraiment failli mourir il faut faire très attention on va directement sortir du soin hop oh non il y a un chasseur il y a un chasseur il y a un chasseur il faut que je me soigne vite il y a un chasseur qui me tire dessus vous avez vu genre c'est compliqué parce que t'as les zombies t'as d'autres personnes qui sont je peux pas je peux pas c'est barricadé la porte est barricadée j'ai pas de chance attends je vais me cacher en dessous ici où est-ce qu'il est oh la la j'ai pas pu me soigner beaucoup en plus oh la la j'ai peur attendez attendez oh oh non le chasseur m'a abattu vous avez vu c'est compliqué ouais il m'a abattu par contre il a grave du flow on va y arriver un jour les amis j'ai bien dit un jour de toute façon on récupère quand même de l'xp et on a quand même pu voir des serpents on les a pas vu longtemps mais on les a vus ok j'ai relancé une game je vais directement aller chercher un premier indice avec vous alors il faut vraiment que je sois sur mes gardes parce qu'il y a les zombies les chasseurs là c'est surtout les chasseurs qui ont été un peu un problème pour moi jusqu'à présent mais du coup apparemment il y aurait un indice un premier indice en tout cas ici alors allez c'est comme ça que ça se présente examinez l'indice et en faisant ça hop ça nous met voilà genre oh putain il m'a fait peur boum 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 je voulais pas te déranger poteau je voulais vraiment pas te déranger il m'a fait super peur ok ok attends oh 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 attends je te cut mais tu ressens on l'a rien mec qu'est-ce qui t'est arrivé c'est même plus un zombie à ce stade là c'est je sais pas trop ce que c'est mais il est pas très joli le frérot oh non quelqu'un a déjà commencé le rituel les amis ça veut dire en gros qu'il a trouvé la position du boucher il va falloir vraiment attendez attendez va falloir que je regarde sur la carte en fait quand quelqu'un fait un rituel il apparaît sur la carte c'est au lac désolé alors c'est assez loin quand même on va essayer d'aller voir on a le rituel qui est en cours en haut à gauche c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? oh c'est un truc de serpent parfait nickel hop et merci les points d'événement plus 4 comme vous pouvez le voir à droite c'est magnifique du coup ouais on va aller rejoindre le chasseur qui est en train de faire un rituel actuellement ah il faut que je fasse attention parce que dans les eaux il y a des créatures hostiles waouh il n'y a pas que dans les eaux tu m'as fait trop peur waouh c'est abusé genre comment tu te sens pas serein genre comment tu flippes de fou tellement genre tu peux te faire attaquer partout par des zombies dans l'eau tu peux te faire attaquer par les chasseurs c'est compliqué en vrai c'est compliqué ok là c'est le rituel on le voit bien oh il y a un chien maintenant mais c'est pas possible attends ok santé déjà au max alors le chien le chien je suis désolé mon pote mais je vais devoir t'éliminer au pistolet parce que oh j'ai dit au pistolet ok voilà c'est bon c'est bon gentil toutou gentil bon vu ses yeux il n'y a pas l'air d'être très sympa bon là tu sais quoi je sors la carabine carrément comme ça si jamais oh 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 on se calme on se calme on se calme vite faut que je me dépêche j'ai déjà 43% du rituel waouh waouh what the fuck casse-toi mec casse-toi on l'a déjà vu tout à l'heure lui en plus waouh ça devient vraiment dangereux ici hein ça devient vraiment super dangereux mais non aïe ok ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est quoi ton problème c'est quoi ton problème hein vas-y on fait moi la maille maintenant hein ça ok ça c'est un indice donc moi j'en avais récupéré un l'autre chasseur en a récupéré un sauf que là il est en train de faire le rituel ça se tire dessus d'ailleurs je pense qu'il y a quelqu'un à mon avis qui essaye peut-être d'éliminer le chasseur pour pouvoir avoir du coup toute la récompense parce que oui quand tu arrives à tuer un monstre tu as une récompense tu dois l'amener après un point d'extraction et tu gagnes des récompenses comme ça ok lui il a l'air dangereux par contre donc on va éviter de l'approcher et on va continuer notre petit chemin jusqu'à arriver au rituel qui se trouve mesdames monsieur très très loin c'est vraiment très très loin j'arriverai jamais à attendre ils sont chauds les gens ils sont chauds bon les amis il a réussi à finir le rituel alors du coup ce n'est pas terminé je peux encore récupérer des indices pour pouvoir trouver moi aussi un monstre c'est pas grave on va continuer les amis on va récupérer nos indices j'aurais tenté comme ça bah d'atteindre le gars qui est en train de faire le rituel mais malheureusement je n'ai point réussi n'est-ce pas je n'ai point réussi alors il y aura un indice à l'intérieur de ça là mais ça fait flipper un peu les gars votre truc là attends on va prendre le couteau on va bam le planter comme ça désolé mon pote il ne fallait pas être là et sur mon chemin ok let's go ici on récupère aïe 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 ok j'ai récupéré l'indice j'ai récupéré l'indice par contre mademoiselle on se calme merci ça la calme est genre instant impossible de ramasser des munitions spéciales ou personnalisées c'est normal j'ai tout qui est plein oh des dollars nickel let's go j'ai trouvé de l'argent parfait donc là j'ai trouvé un indice trouvé le deuxième indice de l'araignée alors je n'ai jamais vu l'araignée moi j'ai vu le boucher mais l'araignée j'ai jamais vu oh là 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 ça devient oh là on est vraiment dans un endroit extrêmement dangereux n'est-ce pas ok attends je regarde ma carte vite fait donc le lac désolé c'est là où il a fait le rituel moi je vais essayer de m'occuper de l'araignée avec vous les amis et on va essayer oh désolé je voulais pas vous déranger pendant que vous étiez en train de manger je suis désolé je voulais pas vous déranger il n'y a pas de soucis je ne faisais que passer de toute façon moi je veux juste repérer mes indices alors il y a un indice là-bas et un ici qui est plus proche donc on va essayer d'aller d'abord à celui-là et on va voir si ça va nous permettre de nous approcher de l'araignée au fur et à mesure franchement si j'arrive à voir l'araignée avec vous ce serait trop stylé waouh regardez ça il y a des carcasses et tout c'est vraiment en mode pour montrer genre je ne suis pas le bienvenu ici il y a l'air d'y avoir pas mal de people allez on va le trouver notre indice on est tout proche là oh et bah il est ici c'est parfait pas zombie autour en plus magnifique alors est-ce que ça va mêler à trouver l'araignée et tout ça ok nickel deuxième indice de l'araignée maintenant je dois récupérer le troisième alors gauche ou droite on va aller voir là-bas d'abord je pense pas que c'est un rapport avec l'araignée mais on verra ça a l'air tellement effrayant là-dedans moi je vais pas là-dedans c'est bon j'entends des tirs par contre ça ça sent pas bon ça ça sent pas bon du tout calme les corbeaux attends finalement c'est peut-être le troisième indice dont j'ai besoin pour trouver l'araignée vous allez voir une fois que t'as tous les indices t'as la localisation de l'araignée il y a personne ici rassurez-moi il y a des zombies salut mon pote comment ça va je te cut vite fait t'inquiète pas je fais que passer ça va être très rapide ça va être très bref tu ne sentiras rien je te le dis tu ne sentiras rien ok je suis sur l'échelle bam bam et on a un indice juste là il est en hauteur du coup je suis protégé c'est nickel ok alors vous avez trouvé ah c'est bon c'est bon regardez les amis maintenant on me dit que l'araignée est là-bas vers l'abattoir oh la la alors là alors là les amis vous allez assister à quelque chose d'exceptionnel j'espère juste que je vais pas me faire embêter par les chasseurs d'ailleurs c'est quoi je vais prendre ma carabine au cas où je suis fin prêt à aller chasser l'araignée avec vous alors je ne l'ai jamais vu si ça tombe je vais m'attaquer vraiment à du très 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 lourd mais qui ne tente rien à rien comme on dit là il y a un piège mais je vais le laisser là parce que tu peux poser des pièges à l'ours on n'a pas vu de petits serpents aussi là il y en aura peut-être près de l'araignée il y a clairement un chasseur près de l'endroit de l'araignée oui il a commencé le rituel de l'araignée alors là les amis t'emplis pour l'araignée il a éliminé je vais devoir alors à ce moment là essayer d'affronter le chasseur à ramasser une prime traquer le bah ouais attends je dois le traquer et essayer de l'éliminer waouh c'est vraiment un truc d'araignée regardez ça oh toile d'araignée partout wow 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 je suis trop peur il m'a fait super mal il m'a fait super mal faut que je me soigne faut que je me soigne vite 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 je ne m'attendais absolument pas je crois que c'est un piège à mon avis où il m'a tiré dessus il m'a mis une balle dans la tête wow wow bonjour madame comment ça va je vous mets un petit coup de crosse non c'est la même personne que moi en plus c'est le même chasseur je me suis fait l'éliminer pour ma soeur jumelle c'est un truc de fou ah dommage on était pas loin les amis clairement on était pas loin normalement je passe niveau 3 là non est-ce que je passe niveau 3 là oui je passe niveau 3 parfait et du coup j'ai débloqué des cocktails molotov et niveau 4 je pourrais déverrouiller ah non j'ai pas que pas que j'ai débloqué le nagant parfait ça let's go et je crois aussi des cocktails molotov vous avez vu ici j'ai gagné un petit peu bon dans 400 après tu montes de niveau mais j'ai quand même pu débloquer grâce aux serpents il faut en faire beaucoup quand même mais c'est ça qui est cool après j'étais très focus surtout pour la chasse aux monstres mais en même temps que tu te déplaces en même temps que tu trouves les indices tu tombes sur les serpents il faut surtout pas oublier genre de soit bannir les serpents sacrifier comme j'ai pu faire tout à l'heure c'est bien parce qu'on a eu deux exemples de comment est-ce qu'on pouvait faire pour gagner des points de serpents c'est juste dommage que j'ai pas réussi du coup à voir le monstre l'araignée on était vraiment très proche mais je vous montre ici voilà à l'écran on pouvait voir un petit peu c'est pas grave j'aurais su de faire au mieux ici mes plus grands adversaires ça n'a pas été les serpents ça n'a pas été les monstres ni même les zombies même quoi que des fois ils étaient quand même un petit peu relou les chiens aussi mais c'était les chasseurs les chasseurs ils m'ont pris pour un zombie j'ai l'impression dès qu'ils me voyaient genre ils s'appolaient ils me tiraient dessus c'est n'importe quoi mais en tout cas c'était cool je me suis grave bien amusé c'est ça qui est génial t'es vraiment dans la peau d'un chasseur tu trouves tes petits indices tu dois faire attention à tout c'est vraiment cool t'es à fond dedans et tu peux vraiment passer beaucoup de temps dessus sans t'en rendre compte donc n'oubliez pas si vous voulez vous le procurer il est à moins 50% actuellement passez par le lien dans la description dites moi ce que vous en avez pensé bien évidemment aussi si vous comptez jouer au jeu profitez bien de l'événement la lune du serpent et moi j'espère avoir plus de chance la prochaine fois bref les frites je vous retiens un peu plus prenez soin de vous portez vous bien à très bientôt ciao ciao